Participer au Mondial du Qatar, ça ne signifie pas fermer les yeux et cautionner. Voilà la réponse de la Fédération Française de Football à l'ONG Amnesty International qui dénonçait dans une autre lettre ouverte le silence assourdissant des instances du football français et des bleus face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris. Faut-il demander ou non aux joueurs de l'équipe de France de prendre position sur un autre terrain que celui du sport ? La réponse de leur ministre du tutelle, c'était dimanche au micro de Nathalie Yenetta sur France Inter. Les joueurs de l'équipe de France, ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des hommes et des femmes politiques, ce n'est pas non plus des fonctionnaires du Quai d'Orsay et diplomatiques. Ils sont là pour jouer. Donc élever leur niveau de conscience en ayant des éléments d'information sur le contexte dans lequel ils vont évoluer, ça me semble souhaitable parce qu'on ne peut pas en appeler au discernement, à la maturité dans d'autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur ouverture sur ces sujets-là. Il ne faut pas trop leur en demander non plus. Il ne faut pas leur en demander trop, ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur responsabilité. Bonsoir Vicache Dorasso, ancien joueur de l'équipe de France au football, aujourd'hui consultant à l'équipe et Canal Afrique, prendre position sur la coupe du Monocatar, ce n'est pas le job des footballeurs, ce n'est pas leur métier, dit la ministre des Sports. Vous, vous dites tout le contraire, vous dites on se lève ou on se casse. D'habitude les footballeurs, on reste assis, on ne sort pas du bus. Là, au contraire, il faut qu'ils y aillent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux exactement ? Moi, ce n'est plutôt pas forcément prendre position, en tout cas s'ils le font, ça serait de façon collective, via un porte-parole, un communiqué, un syndicat, puisqu'il y a un syndicat, mais c'est surtout aller attaquer, alors il y en a qui parlent de l'attribution de la coupe du monde, mais qui attribue, c'est la FIFA. Donc c'est aller attaquer la FIFA, et les footballeurs, ils sont pris au piège, ils n'ont rien demandé, ils se retrouvent, on leur demande de boycotter, de prendre position. C'est eux qui vont être en première ligne, puisqu'ils vont jouer, ils vont aller dans un pays où les droits de l'homme et l'écologie ne vont pas être respectées. Donc c'est la FIFA qu'il faut attaquer, et c'est les footballeurs qui peuvent le faire. À chaque fois qu'ils font des choses de façon collective, organisée, ça paye. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, en règle générale, ce qu'on demande aux joueurs de foot, c'est de marquer des buts, d'encaisser leur chèque et de se taire. C'est le « sois bel et tais-toi » pour les footballeurs. Et justement, ils le payent cher, justement, ça. On les paye cher pour qu'ils avalent des couleuvres ? Je vais y arriver. Oui, oui. Messi, par exemple, qui à un moment critique sa fédération d'Amérique du Sud, il prend quatre mèches de suspension. Neymar, il fait un tweet pour critiquer un arbitre, il prend quatre mèches de suspension. Lukaku, qui critique son club, à Chelsea, il prend une amende, suspension, etc. C'est quand même, à chaque fois, le coup de bâton… Le moindre écart est immédiatement sanctionné. Et je trouve ça pas sympa, parce que le joueur de foot, c'est quand même la valeur, c'est quand même lui qui… c'est la force de tout ça. Et de nouveau, c'est à chaque fois quelque chose d'individuel qu'il paye de façon individuelle. Colin Kaepernick, qui a posé un genou à terre tout seul, il a arrêté le foot. Ada Gerberg, qui a décidé de combattre sa fédération en refusant l'inégalité salariale, elle n'a pas joué la Coupe du Monde. Par contre, les femmes américaines qui, collectivement, s'opposent à la fédération américaine, elles gagnent. Kylian Mbappé, avec ses copains, il décide d'aller attaquer la FFS, il gagne. Les joueurs de foot contre le raciste, tout seul, un joueur sort, il est suspendu, il se fait attaquer, il doit rejouer alors qu'il vient de prendre des cris de sages. Quand ils le font collectivement, le PSG et l'équipe Ture, qui sort du terrain, qui essaie de ne pas revenir, le match s'arrête. La FIFA est obligée de céder. Oui, la FFF aussi. Vous savez s'ils en ont envie ? Vous avez sondé des joueurs de l'équipe de France. Ils aimeraient s'engager plus s'ils sont un peu contraints au silence ? Ils s'engagent, ils font plein de choses de façon individuelle, mais parfois collective, pour leur quartier, leur pays d'origine, les académies, les clubs d'origine. Après, oui, au niveau social, moi je pense qu'ils devraient s'organiser, c'est-à-dire le syndicat aujourd'hui qui existe déjà, l'UNFP aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il dit, à quel moment il prend la parole, il défend les joueurs, de diverses façons, mais aussi dans ce moment-là, il pourrait prendre la parole, je ne sais pas, sonder les joueurs sur la VAR, l'arrivée de la VAR, est-ce que les joueurs de foot veulent la VAR ou pas ? La FIFA décide, comme ça, l'idée latéralement, de changer les règles du jeu, et pourquoi les footballeurs... Donc il faudrait que les footballeurs soient syndiqués ? Ils le sont, mais ils sont mal représentés, ils devraient... Il faudrait une sorte de Philippe Martinez, des footballeurs, quoi. Vous avez entendu, le prolétariat des footballeurs... Oui, c'est vrai que ça peut choquer, de toute façon qu'ils sont extrêmement bien payés. Oui, c'est le principe de bien les payer très cher pour qu'ils se taisent, ils sont privilégiés, célèbres et... Ils ont des plus chers pour qu'ils se taisent ? Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais voilà, ils acceptent ça, ils pourraient s'organiser et faire autrement. Mais on se souvient que collectivement, dans des pays où les artistes sont payés très cher, comme les États-Unis, des syndicats de scénaristes ou de comédiens ont eu des poids collectifs très importants dans l'histoire. Notamment Charlie Chaplin, on se souvient... Voilà, donc on rejoint un vicas. Les Américains en basket aussi sont très organisés, ils ont gagné beaucoup de combats face à la Ligue, et ils sont pourtant très très bien payés. Mais il y a une philosophie d'esprit individualiste quand même. Bien sûr, oui, moi c'est un rêve d'aller attaquer la FIFA et de gagner, mais je pense aussi que le footballeur, je veux dire, j'attaque la FIFA, pas personnellement, c'était une tribune, mais parce que la FIFA ne possède rien, elle organise le football, elle a un monopole sur tout ça. Alors qu'en fait, les footballeurs pourraient aussi, je ne sais pas, co-organiser, co-développer, gagner de l'argent, les rappelants le font bien dans la musique, pourquoi les footballeurs, ils participeraient pas ? Ils produisent eux-mêmes le football qu'ils jouent. Ils pourraient participer à cette co-organisation. Alors, ils s'engagent d'une certaine forme, il y a huit capitaines de sélection européenne qui vont porter un brassard arc-en-ciel en soutien aux luttes contre toutes les discriminations. Pour la France, ce sera donc Raphaël Varane, le capitaine des Bleus, qui était interrogé samedi sur cette question du non-respect des droits de l'homme au Qatar, et il était un petit peu embarrassé. En tant que joueur, on hérite un peu d'une situation, on va dire, avec une décision qui a été prise il y a plus de 12 ans maintenant. Donc, évidemment, on suit ce qui se passe. Chacun a sa place, chacun son rôle. La FEDE a communiqué dessus, les droits de l'homme, toutes les discriminations. C'est des sujets très graves, très importants. Et voilà, le fait d'en parler, de mettre la lumière aussi dessus, le fait de porter, par exemple, le brassard que j'ai porté lors du dernier match, c'est aussi des symboles forts. Vous êtes d'accord, c'est un symbole fort, le brassard ? – Oui, c'est super, mais évidemment, il y a 12 ans, il y a eu l'attribution, c'est là que la FEDE aurait pu réagir. Mais dans les statuts de la Fédération française de foot, le premier point, c'est de lutter contre toutes les discriminations. C'est le premier point. Et les dernières prises de parole du président de la Fédération de football ne sont pas bonnes, ni sur le racisme, ni sur l'homophobie, ni pour les femmes, il n'y a rien du tout. Donc, c'est à eux de le faire.